Le Furet du Nord, c'est une très longue histoire et une très belle tradition. C'est l'histoire d'un premier magasin, tenu pas très loin d'ici d'ailleurs, par un fou de livres et de papeteries, et qui, au fil du temps, a bien réalisé son business et s'est déplacé sur cette grande place en 59. Et à partir de là, est devenue une librairie mythique et culte, non seulement du Nord, mais maintenant également au niveau national. Le Furet du Nord fait partie, je dirais, de la région, fait partie du patrimoine. Mais dans le patrimoine, je veux dire quelque chose de très évolutif, de très moderne et de très ancré vers le futur, même s'il est également très ancré dans le passé. Un magasin comme Lille, c'est 130 000 références dans le magasin, en permanence. C'est 3 millions de visiteurs par an, ce qui en fait quand même pas mal de passages. Et puis c'est une enseigne qui a un chiffre d'affaires qui augmente en permanence et des résultats qui s'améliorent aussi. Donc voilà, une enseigne résolument ancrée dans le présent et également résolument tournée vers le futur, puisque le Furet du Nord est une enseigne mythique, je dirais, du Nord-Pas-de-Calais. Mais nous voulons faire une enseigne qui va au-delà de ça et qui s'ancre au-delà de la région dans les années à venir.